Bonjour les CO2, donc on y va pour un petit peu de calcul mental. Donc on va travailler sur les doubles et les moitiés. Donc vous prenez votre ardoise ou votre cahier de brouillons et vous allez écrire du coup une série de nombres. Alors, comme c'est un exercice un petit peu difficile et vraiment très intéressant, dans cette vidéo je vous explique juste la consigne. Mais dans le document correction, vous pourrez réécouter la vidéo et on pourra du coup voir ensemble comment il fallait procéder pour trouver les bonnes réponses. Donc on y va. Donc sur votre cahier d'essai, vous pouvez écrire calcul mental et vous souligner comme d'habitude, comme on écrit les titres dans le cahier. Et vous sautez une ligne et donc vous allez écrire une première série de chiffres. Déjà vous pouvez écrire le premier qui est 45. Et entre les nombres, vous pouvez faire détirer pour écrire les prochains nombres. Donc là vous écrivez 45 et donc écoutez bien la consigne. Je vais vous demander donc de m'écrire le double de 45. Et ça vous allez le faire 6 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous allez écrire le double du nombre que vous venez de trouver. Donc là vous trouvez le double de 45. Je dis une bêtise, admettons que ce soit 100. Après vous me faites le double de 100. Puis etc, etc. C'est pas 100, le double de 45 c'était vraiment un exemple. Donc vous devez m'écrire 6 doubles. Quand on lit les 6 nombres à chaque fois, le nombre d'avant c'est la moitié. Le nombre d'appelé c'est le double. Donc là vous m'écrivez 6 doubles à la suite. Donc vous faites ça pour 45. Vous mettez la pause si ça va trop vite. Je vous explique. Ensuite vous irez à la ligne, vous sauterez même une ligne. Vous écrirez le premier nombre qui est 40. Et pareil, je vais vous demander 6 doubles. Donc le double de 40. Ensuite le double de celui que vous avez trouvé, etc. Vous allez vous retrouver avec 6 doubles. Voilà pour les deux premiers. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, là je vais vous demander l'inverse. Donc pareil, vous sautez une ligne. Troisième nombre que je vous demande d'écrire c'est 320. Et là ça va être un petit peu plus... Pas forcément plus facile, mais plus facile à comprendre. Là je vous demande de trouver la moitié. Vous m'écrivez la moitié. Et après ce nombre vous m'écrivez encore la moitié, puis la moitié. Et là, je ne vous demande pas de m'en trouver 6. Vous m'en trouvez tant que vous pouvez. À un moment donné, vous allez voir, vous ne pourrez plus en trouver 6. Ça n'existe plus, ce n'est pas possible. Donc vous vous arrêtez. Donc là je vous demande de trouver la moitié de 320. Vous allez trouver un nombre. Ensuite la moitié de ce nombre, etc. S'il faut au bout de deux nombres, vous ne pourrez plus le faire et vous vous arrêtez. D'accord ? Il n'est pas obligatoire qu'il y en ait 6. Vous vous arrêtez quand vous n'y arrivez plus. Et du coup, vous faites la même chose pour 800. 800, vous l'écrivez après avoir sauté une ligne, après avoir fait le 320. Et vous allez me trouver les moitiés. La moitié de 800, vous écrivez, puis après la moitié. Et puis vous vous arrêtez quand vous n'arrivez plus. D'accord ? Donc pour cette première vidéo, c'est terminé. Et quand vous avez fini d'écrire vos quatre lignes, vous pouvez tout de suite regarder la vidéo si ça vous intéresse. Et comme ça, on voit ensemble comment il fallait procéder. Voilà les CE2.